Salut à tous les amis, c'est le Tige, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau projet qui s'appelle Off The Grid ou OTG du coup. C'est un battle royale de nouvelle génération avec un gros focus sur la progression narrative de votre personnage. Ça a juste été annoncé, on va regarder le trailer ensemble et puis après on va en parler. Je vous mets un peu de son quand même, c'est parti. Voilà, alors il n'y a pas grand chose pour l'instant à voir, mais il y a des trucs vraiment importants. Déjà, regardez, Brought to Life by Neil Blomkamp, je vais vous en parler juste après, parce que c'est important. Il y a également plusieurs détails, alors on voit que c'est un jeu qui est dans un univers complètement cyberpunk. On voit que le personnage a des jambes de métal, si je ne dis pas de bêtises. Attendez, je ne sais plus où on le voit. Là on voit qu'il a des jambes en métal, donc il est mi-humain, mi-robot, donc il y a un côté vraiment cyberpunk. Et après la lame qui sort, c'est vraiment aussi un peu cyberpunk, regardez l'arme du futur qu'il a. C'est un battle royale qui sera sur Unreal Engine 5. Voilà, vous avez vu la lame et ici vous voyez l'espèce de ville qu'il essaye d'approcher. Donc ça a l'air joli quand même, franchement ça a l'air assez cool. Alors, c'est Gunzilla, un nouveau studio qui fait ce jeu et qui vient donc de l'annoncer. Pourquoi je vous disais Neil Blomkamp qui s'occupe de ce jeu et qui a fait naître ce jeu ? C'est important parce que voilà, je vais vous donner les infos tout de suite. Donc Gunzilla a annoncé le jeu, c'est un triple A, donc Battle Royale, donc il y aura du gros budget. C'est à la troisième personne, ce qui moi m'intéresse puisque j'aime bien les jeux en FPS à la première personne, mais j'aime aussi beaucoup la troisième personne en étant évidemment joueur de Division, Outrider, etc. Et c'est prévu pour PS5, Xbox, Series X et S et PC. Donc ce ne sera pas sur les all-gen pour le coup, ça y est, on passe vraiment avec l'Unreal Engine 5 sur des jeux vraiment next-gen. Ça se passe dans un futur, dans une dystopie avec un background un peu cyberpunk. Et il va y avoir beaucoup de narrative progression, de progression narrative. Et tout ça, c'est mis en œuvre en gros et tout est décidé par Neil Blomkamp et le script writer Richard Morgan. Alors Neil Blomkamp, pourquoi c'est cool ? Parce que, en fait, c'est lui qui a écrit et réalisé District 9 et Illesium. Alors District 9, franchement, mais vraiment, si vous êtes un gamer, si vous aimez les BR, si vous aimez tout ça, même si vous n'aimez pas les BR, honnêtement, c'est un film qui est génial. Je ne sais pas si ça a vieilli depuis parce qu'il est sorti quand, District 9 ? En 2009, mais franchement, c'est un film qui, moi, m'avait mis une claque. J'ai adoré ce film. N'hésitez pas, franchement, à aller le voir. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le choper maintenant. C'est vraiment, vous ne serez pas déçus. Faites-moi confiance, c'est vraiment un super film. Et donc, voilà. Donc, ça fait vraiment plaisir. Il est très, très fort pour créer des mondes. Je ne vous spoil pas du tout le film, mais vous allez voir que c'est vraiment son... On est vraiment dans son domaine, quoi. Il y a également un vétéran de l'industrie qui s'appelle Olivier Henriot. Donc, c'est peut-être français parce qu'il a été sur Far Cry Assassin's Creed. Donc, forcément, chez Ubisoft, c'est sûrement un français qui a le rôle de exécutif, narratif, directeur. Donc, voilà. Donc, OTG, c'est un BR dans un style cyberpunk. Avec 150 joueurs, on apprend, qu'ils vont se battre en PVP, donc player vs player, mais également en PVE. Donc, il y aura aussi de l'environnement. Donc, c'est un BR d'une nouvelle génération, on va dire. On sait que Ubisoft est sur un BR un petit peu similaire avec PVPVE. Depuis qu'Escape from Tarkov a réussi à faire cohabiter les deux, on n'a que ça. Tout le monde essaye de faire du mode de jeu PVPVE. Alors, ça marche plus ou moins bien. On sait Call of Duty, essaye aussi de faire du PVPVE pour le prochain. C'est un peu le truc. C'est ce qu'a essayé de faire également Battlefield 2042. Avec leur mode de jeu qui était... Ouais, bon, il n'y a plus grand monde dessus. Mais en tout cas, ils ont essayé également. Le nom du mode, c'était... J'étais en train d'oublier le nom du mode, c'était Hazard Zone. C'était un peu raté. Mais donc, voilà. Un Battle Royale comme il n'y en a pas d'autres. OTG, ce sera 150 joueurs qui se fight en PVP et en PVE. Les joueurs auront le contrôle de comment l'histoire va se dérouler, etc. Chaque décision va avoir un impact sur le gameplay de tout le monde. Donc, ça, c'est une mécanique qui, à mon avis, peut être vraiment intéressante. Les décisions que vous allez prendre, peut-être d'activer des trucs, je ne sais pas. Alors là, c'est moi qui imagine, mais si vous activez... Si vous montez dans une tour et que vous activez un scanner, ça va peut-être pour tout le monde changer la partie parce que ça fera peut-être un wallack sur d'autres gens. Bah voilà, j'imagine des trucs. Il y aura une structure narrative profonde et on pourra également crafter, customiser et faire du trade in-game. C'est-à-dire que dans le jeu, on pourra trade avec d'autres joueurs. Ce qui n'est pas vraiment, du coup, une mécanique en général dans les BR. Comment ça va se passer ? Est-ce qu'il y aura des zones safe ? Est-ce qu'il y aura un moyen de passer... Je ne sais pas, en fait. Est-ce qu'ils vont essayer de faire en sorte que les gens ne vont pas se tirer dessus directement à chaque fois qu'ils se voient ? Peut-être. Ils disent que dans OTG, les lignes entre le héros et le vilain seront vraiment floues. Et pendant que les joueurs essayent de survivre. Et c'est possible également que ce soit un mode de jeu où il va falloir faire de la coop pour essayer de battre du PVE avant de se fighter entre nous, un truc comme ça. Je ne sais pas, ça pourrait être intéressant. C'est vrai que si je faisais un BR de nos jours, je me dirais. Le côté PVE, ça pourrait être bien au début de devoir coopérer ensemble. Puis après, de devoir se buter entre nous à la fin, ça pourrait être sympa. Donc voilà. Donc ils nous disent également qu'avec OTG, notre ambition, ce n'est pas seulement de créer le Battle Royale 2.0 en ajoutant de la progression de joueurs qui est vraiment profonde. Vraiment une grosse progression pour le joueur. Donc un gros côté RPG, on imagine. mais également en construisant un monde qui évolue sans cesse et qui a une vie vraiment tout seul. Le monde continue d'évoluer tout le temps. Et ce monde, c'est important. À chaque fois qu'on va rejoindre une game, il changera en fait. Il y aura toujours des changements. Le monde ne sera jamais le même quand on lance une game. C'est une approche hyper innovante du Battle Royale. En gros, ça ne va pas être exactement comme ce qu'on connaît. Et ils vont ajouter un but du jeu à chaque élément du jeu. Et ça va permettre aux joueurs d'avoir envie de revisiter le monde de OTG de façon répétitive tout le temps. Puisqu'il y aura toujours des nouveaux trucs à chercher, à trouver, à explorer. Et donc, on ne sait pas vraiment comment ça va se goupiller tout ça. Mais ça donne envie puisque, voilà, on peut imaginer plein de trucs avec un monde qui est tout le temps en changement. On arriverait sur des maps qui ne seront jamais les mêmes, etc. Ça peut être vraiment, vraiment très sympa. Donc, ils nous disent après qu'il y aura plus d'informations sur Off The Grid qui seront annoncées dans les mois prochains. Le jeu est prévu pour 2023. Et Gunzilla, c'est vraiment un nouveau studio. Vous voyez, ils sont en train de recruter partout. Ils sont à Kiev, à Francfort et à Los Angeles. D'ailleurs, à Kiev, ça doit être chaud. Ça doit être très, très chaud quand même. Et donc, il y a déjà un site aussi également qui est avec une FAQ. Ça s'appelle Play Of The Grid. Donc, il y a déjà un site officiel et voilà, ils nous disent un petit peu qu'on est sur le Battle Royale Cyberpunk 2.0. Après, ça peut vraiment être cool en mode Cyberpunk. Franchement, ça peut vraiment, vraiment être très sympa. Ils mettent vraiment aussi en avant le fait que c'est le District 9, le réalisateur de District 9 qui bosse sur ce Battle Royale. Franchement, je vous assure, allez voir District 9 parce que c'est vraiment... Je vais m'inscrire également. C'est vraiment, vraiment, vraiment du lourd et ça donne vraiment envie du coup d'attendre ce Battle Royale. Il y a une FAQ, on va regarder. Ils nous disent alors, qu'est-ce que c'est le type de jeu OTG ? C'est un shooter. Ok. What does the title ? Pourquoi il s'appelle Of The Grid ? Ça n'a pas vraiment de rapport avec la narration du jeu, mais ils vont nous donner des détails plus tard. Les main features. Donc ça, je vous en ai parlé. Ouais, 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 ouais. Pourquoi OTG sera différent des autres Battle Royale ? Parce que c'est une approche vachement innovante, etc. Pareil, je vous ai déjà répondu. What does the cyberpunk style mean ? Donc qu'est-ce que ça veut dire, le style cyberpunk ? Ils disent que OTG, c'est un new IP. Donc c'est vraiment un nouveau jeu qui est créé de A à Z. Et voilà, ce sera en gros dans un style cyberpunk. Pour l'histoire, je pense qu'ils ne nous ont pas parlé encore de l'histoire. Ils ne vont pas vouloir en parler toujours. Quand est-ce qu'il y aura plus de détails qui vont être révélés ? Ils disent dans les prochains mois. Bon, en fait, je vous ai déjà tout un peu dit. Les plateformes. Et c'est sur l'Unreal Engine 5. Donc en fait, je vous avais déjà tout dit. Il y a le Twitter également, si vous voulez les suivre. Gunzilla Games. Je vais les suivre tout de suite. Et puis, voilà. Bah écoutez, moi ça m'intéresse vachement quand même ce Battle Royale créé par le réalisateur de District 9. Je vais regarder toujours les news là-dessus. Et puis, je vous dirai évidemment ce qui se passe avec le jeu. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. C'est Altice. A très bientôt. Bonne fin de journée. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada